Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mercredi 10 mars 2021. On commence avec les béliers. Votre cœur est quelque peu chamboulé ces temps-ci. Ce qui vous rendait très heureux jusqu'à présent semble avoir cessé de vous intéresser comme si vos goûts et préoccupations actuelles avancés sur une nouvelle voie jamais explorée auparavant. C'est aujourd'hui la journée la plus difficile de la semaine sur le plan professionnel. Vous serez en effet témoin de situations compliquées ou d'événements qui vous mettront mal à l'aise. Taureau. Pour changer votre situation professionnelle, vous devez absolument redoubler d'efforts, vous mettre au travail et être beaucoup plus dynamique. Ne vous attendez pas à ce que l'offre d'emploi de votre vie se présente à votre porte tout en attendant les bras croisés et en regardant la vie passer. Vous vous enlevez un poids des épaules en matière de traumatisme et de complexe, brisant les chaînes qui vous relient au passé le plus angoissant. Gémeaux. Si vous faites partie de ces natifs actuellement en couple, vous pourrez alors avoir des conversations engagées sur le mariage. Les projets de cohabitation seront par ailleurs chaque jour plus présents et vous sentirez qu'il est temps d'organiser tous les détails de votre union. Des opportunités arriveront qui pourraient bien vous bénéficier financièrement parlant ou même vous apporter une nouvelle vision de la réalité dans laquelle vous vivez. De nouveaux horizons intellectuels s'ouvriront à vous. Cancer. C'est aujourd'hui peut-être le jour le plus optimiste de la semaine. Votre mercredi s'annonce probablement un peu gris, mais avec votre joie innée, vous réussirez à le colorer de ton pastel. Avec une telle attitude, il est logique que le succès soit au rendez-vous en amour. Votre corps, vous envoie des signaux. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, soit parce que vous avez vieilli, soit parce que vous préférez une vie sédentaire au sport. Lion. Sur le plan professionnel, il y aura quelques changements autour de vous. Bien que cela ne vous affecte pas directement, cette atmosphère créera beaucoup d'incertitudes. Vous préférerez néanmoins et le prendre avec une attitude positive. Vous vous sentirez quelque peu déconnecté de vous-même. Vous avez besoin de vous connecter avec votre élément ou le feu. Pratiquez un sport plein d'adrénaline ou de compétitivité. Peignez un tableau ou chantez à plein poumon. Vierge. Vous commencez à goûter aux saveurs de l'amour. Vous comprenez qu'en matière de sentiments, vous ne devez jamais baisser la garde, que vous devez toujours être sur le front pour que votre partenaire ne se sente pas mis de côté. Vous serez très attentif à tout ce qui concerne votre travail et en particulier à l'actualité de votre secteur. Balance. Il est temps d'approfondir les relations, de profiter de la sexualité et de vous offrir à l'amour. C'est le moment idéal pour réparer les dommages causés ou rendre des comptes afin d'équilibrer la situation. Au travail, le manque de sérieux et la concurrence pourraient vous coûter cher mais les opportunités sont bien présentes. Il faut juste savoir les chercher. Scorpion. Si vous vous retrouvez impliqué dans un conflit d'intérêt, dans un partage de biens ou d'héritage, vous pourrez alors être confronté à une dispute. Vous vous sentez parfaitement bien mais vous devrez néanmoins faire attention aux petits accidents domestiques. Cela sera particulièrement vrai pour les natifs du troisième décan. Sagittaire. Aujourd'hui, les sagittaires, il est nécessaire que vous maintenez une relation d'égalité avec votre partenaire et avec ceux qui vous entourent. Dans le cas contraire, l'une des parties sera désavantagée. Le bon point est que la situation est désormais plus claire pour voir où se trouve le problème et également la situation. En matière de santé, vous devrez affirmer vos besoins pour pouvoir répondre adéquatement aux demandes de votre entourage. Capricorne. L'expression de l'amour et les besoins de caresse, de câlin et d'affection sont renforcés par l'action de Vénus dans le signe du poisson qui favorise l'amour et l'empathie sans limite. La lune en verso vous amène à être plus détachée et à dépenser vos ressources pour des raisons émotionnelles. Il est fort probable que vous deviez faire un cadeau ou divertir quelqu'un. Verso. Au travail, vos réussites constantes vous permettront de vous retrouver à la place que vous méritez. C'est le bon moment pour développer des tâches indépendantes ou qui nécessitent un don de leadership. En matière de santé, c'est le moment idéal pour se concentrer et repenser votre image et votre style personnel. On vous demande de vous adapter rapidement à l'environnement et à la situation si vous souhaitez vous sentir mieux avec vous-même. Et l'on termine avec les poissons. Vénus vous rend un brin superficiel en amour. Le célibataire se laissera porter par les apparences et le luxe qui entoure ses éventuelles conquêtes et le natif en couple critiquera son partenaire si ce dernier a cessé de prendre soin de lui. Si vous souhaitez changer d'emploi ou améliorer vos conditions actuelles, vous n'arriverez à rien en restant les bras croisés. Peut-être qu'au fond de vous, vous n'avez pas tant envie de sortir de votre zone de confort. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, les natifs du jour de ce mercredi 10 mars 2021 risque d'être emporté par un vent de passion et d'un dynamisme sans faille. Vénus et Mars dans votre signe annoncent une journée riche en émotions amoureuses. Passion chez les couples, coups de foudre chez les célibataires. Pour tous, une sensualité au top niveau. Côté travail, c'est l'efficacité qui primera car même débordé, vous ne remettrez rien au lendemain. Côté finances, seul Pluton influence secteur, ce qui plutôt va vous aider pour des rentrées d'argent. Côté santé, migraines chroniques, allergies en vue, n'attendez pas pour aller vous consulter. Voilà ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 10 mars 2021. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne.